dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es cette phrase cette citation elle est vraiment pas à prendre à la légère tu veux dire que ouais mes potes ils portent de l'alcool traîne à gauche à droite et peu importe moi moi je suis sérieux je travaille sur la salle je lis etc mais ça marche pas comme ça en fait c'est ton entourage qui te forme c'est les gens avec qui tu parles qui vont former ton esprit ta façon de penser et plus tu vas être entouré par des gens qui sont dans les dans les actions mauvaises qui sont dans le la procrastination dans c'est pas là tout ce qui est tout ce qu'il y a de mauvais pour toi et plus tu vas être amené à y être exposé et à te laisser aller parce que faut savoir que le cerveau humain il marche de telle façon à ce que la société t'accepte il te pousse à faire en sorte que la société t'accepte c'est pour ça que beaucoup de gens de l'anxiété sociale ont peur de dire ce qu'ils pensent etc parce que ton cerveau tu dis oh non ne dis pas ça sinon tu risques d'être issu de la société et ça c'est un concept qui est développé par le carillon quand ils parlent du persona en fait c'est le masque que tu portes en société tu agis pas de la même façon chez toi en famille que dehors et tu agis encore différemment avec ta famille que toi tout seul dans ta chambre parce que ton persona ton masque est un moyen d'auto défense en fait c'est un moyen de te protéger en société mais bon ça j'en parlerai une autre fois mais donc comprends que toi ton cerveau il te pousse à agir comme les autres c'est ça qu'il faut comprendre et plus tu te tu te tu traînes justement avec des gens aux mauvaises habitudes plus tu vas adopter ces mauvaises habitudes même si toi tu pars du principe que non par exemple moi je me mettrais pas à boire à boire de l'alcool je sais que c'est moi pour ma santé ça baisse la testostérone etc etc à la fin de la journée plus tu traînes avec des alcoolo plus t'as de chance d'être alcoolique toi aussi parce que tu es inconsciemment poussé vers le mimétisme c'est ça le mimétisme social et encore une fois je peux parler d'une autre étude qui a été faite c'était avec un bébé et un bébé humain et un bébé singe qu'on a fait grandir ensemble et pour voir comment se comporteraient les deux imaginons le singe commence à se développer différemment les autres singes et en fait ce qui se passe ce qui s'est passé c'est le bébé humain qui s'est mis à se comporter comme le singe et du coup on a tout de suite arrêté l'étude parce que on va pas détruire un enfant pour rien donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'humain l'être humain il est programmé pour copier et donc plus tu traînes avec des gens à valeur sociale faible plus ta valeur sociale sociale pardon va être faible aussi et plus tu te socialise avec des gens qui au contraire sont des personnes de haute valeur des avocats des docteurs des ingénieurs des entrepreneurs qui réussissent ou en tout cas qui sont sur le bon chemin des gens instruits etc plus tu vas en fait commencent inconsciemment et pousser à atteindre leur niveau et à continuer à progresser comme eux et du coup c'est pour ça que je pense que niche il dit que l'amitié elle naît lorsque l'on a pour l'autre une estime supérieure à celle qu'on a pour soi même parce que si tu es avec quelqu'un que tu considères comme des faibles valeurs sociales imaginons toi tu as de bonnes habitudes mais tu traînes avec un ami que tu as depuis longtemps que tu veux pas lâcher malgré tes bonnes habitudes que tu es en train de mettre en place mais lui c'est un c'est un drogué qui fait rien de sa vie qui fait que je vais aux jeux vidéo et fait pas de sport rien il dit pas rien tu vas commencer à parler du respect pour lui parce que toi tu vas être intellectuellement physiquement émotionnellement supérieur et plus mature et et ce qu'il faut comprendre c'est que l'amitié c'est une relation qui sert à pousser les deux vers le haut c'est pas de l'assistanat c'est pas on est ensemble pour juste pour s'amuser l'amitié c'est profond et si tu te mets à avoir des amis à faible valeur sociale ou en tout cas à valeur sociale plus faible que toi tu vas te tu vas finir par être dégoûté d'eux tu vas peut-être t'amuser avec eux quand vous jouez quand vous fumez ou quand je sais pas quoi mais tu vas rentrer chez toi tu vas te mettre à lire et tu vas te dire mais qu'est ce que je foutais avec eux quoi et c'est et c'est là que moi mon conseil c'est tout simplement de supprimer de sa vie bon après c'est ses amis ses mauvais amis mais après je sais que c'est plus dur plus simple à dire qu'à faire parce que parfois c'est des gens que tu vois tout le temps etc et parfois tu n'as pas d'autre avis mais là c'est pour ça que c'est important de justement chercher à avoir des amis qui ont de la valeur c'est important d'augmenter son cercle social et en fait c'est en faisant les bonnes activités que tu vas trouver des bonnes personnes à la salle de sport tu vas rencontrer d'autres gens qui vont eux être dans le délire avec toi et te pousser à aller de l'avant pareil dans la bibliothèque tu vois un mec qui est sur les livres de philo ou je ne sais quoi tu peux aller lui parler et socialiser avec lui et c'est là en fait que je pense que c'est plus facile de se détacher quand tu as entre guillemets des amis de secours et du coup moi je voulais parler de l'amitié parce que je pense que le manga qui en parle le mieux c'est sûrement berserk dans berserk bah on a on a griffith et guts et en fait on voit que griffith c'est la c'est le chef de la bonne du faucon c'est quelqu'un qui qui réussit énormément qui a beaucoup de pouvoir et qui a un but et son l'autre c'est c'est qui c'est guts guts qui est intéressant c'est qu'il n'a pas de but au début de l'histoire au début de leur histoire il n'a pas de but il n'a pas de d'histoire il n'est personne il sait il n'a que lui guts il n'a que son corps et son épée finalement et en fait ce qui se passe et c'est ce qui est ce qui est très bien écrit c'est que guts il s'en rend compte il se rend compte qu'il ya un décalage en fait de valeur entre entre lui et griffith et du coup comme j'avais dit enfin comme nietzsche avait dit pardon c'est pas moi qui l'ai dit c'est il dit que on peut pas être amis avec eux et pas être amis avec des gens entre guillemets il va nous dire qu'un surhomme va être amis avec un surhomme mais qu'un illiste va être amis avec un illiste que les les personnes faibles peuvent pas être amis avec les forts parce que le fort n'a rien à attirer de l'amitié d'un faible et en fait guts il adhère en fait à cette philosophie et ce qui se passe c'est que c'est pour ça qu'il va partir qu'il va quitter la bonne du faucon pour se trouver lui-même pour se trouver un but un grand but comme griffith l'a eu et c'est qu'une fois qu'il va atteindre ce but que que leur amitié sera réelle en fait et qui seront des égaux justement et donc là on vient au fait que guts finalement il trouve sa voie il revient il revient mais mais ce qui se passe et là c'est génial c'est que griffith est tombé et donc là c'est griffith qui en va et guts qui est en haut griffith est tombé il est emprisonné il a plus rien il est blessé il est faible pendant cela guts il a trouvé sa voie il est épanoui et indépendant et donc là on a les exacts proposés on a un homme fort qui a besoin de personne et un et un homme faible qui a besoin d'être assisté comme un enfant et là griffith il craque pourquoi il craque parce que il se rend compte de de la croissance de guts et de sa déchéance dans le même et de la déchéance de et sa déchéance de lui et en fait c'est je dis beaucoup en fait et c'est pour ça que c'est génial parce que c'est là qu'on voit que l'amitié elle est détruite leur amitié détruite parce qu'ils sont plus sur un pied d'égalité et ils sont plus encore éloignés qu'avant quand 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 guts était encore dans la bande du faucon parce qu'à la limite guts était un soldat c'était quelqu'un qui avait qui qui avait une certaine force et qu'il était reconnu et du coup il était pas si en à ce point là en dessous de griffith mais là là il y a eu un écart abissable et du coup l'amitié elle est plus possible parce que ils ont plus les mêmes priorités ils ont plus le même sens des valeurs ce sont plus les mêmes personnes donc l'amitié détruite et je disais que berserk parle très bien l'amitié parce que ça parle aussi de l'amitié homme femme ce qui est très peu développé dans tous les dans tous les médias c'est très très peu développer l'amitié homme femme mais là on murail nous montre quand même que on peut faire quelque chose de pas mal avec et bon murat on sait qu'il s'assure beaucoup de nietzsche et encore une fois il le fait très bien c'est pas il va écrire oui bonjour je parle de nietzsche c'est chaud not tell c'est tu montres tu ne l'expliques pas parce que c'est là qu'une histoire est bien et bien écrite que c'est bien amené et du coup dans le cas de casca parce que j'ai pas de casca c'est intéressant c'est qu'elle n'arrive pas à être à être l'amie de guts et n'arrive pas à être l'amie de griffith non plus alors pour illustrer mes propos je vais citer nietzsche encore une fois il dit que des femmes peuvent très bien très bien lier amitié avec un homme mais pour la maintenir il faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique aussi il va dire que la femme n'est pas encore capable d'amitié elle ne connaît que l'amour et dans le sens de dans la première citation elle est marrante mais on peut là on peut clairement dire que l'évraie je pense que tous les mecs ici sont d'accord pour dire que l'amitié homme femme peut exister qu'à partir du moment où ou en fait c'est l'homme il considère que la femme est laide ou inversement tout simplement et donc je vais reprendre la deuxième citation qui est vraiment importante et qui est vraiment développée dans le manga c'est la femme n'est pas encore capable d'amitié elle ne connaît que l'amour tout simplement le cas de casca c'est c'est quoi c'est elle a un amour énorme pour griffith mais en fait qui va plus haut c'est de l'adoration griffith elle le considère comme un demi dieu griffith a sauvé casca et en fait elle ne veut pas être son égal elle dit qu'elle veut être son épée elle veut être l'épée de griffith elle se met d'elle-même comme inférieure à griffith du coup l'amitié n'est pas n'est pas possible l'amitié ça n'existe que entre deux deux égaux or casca ne se considère pas comme l'égal de griffith contrairement à guet qui considère qu'il peut tout à fait l'égal de griffith il va même l'atteindre à sa manière et du coup il dit qu'elle ne connaît que l'amour et là on peut on ça se relève donc comme j'ai dit à griffith ce qu'elle adore d'un point de vue quasi divin et guts guts c'était c'était vraiment la relation la relation qu'elle a eu avec guts c'est c'est donc la contrainte toute la contradiction féminine mais toute la la nuance de la façon différente de procédure d'une femme par rapport à un homme et c'est parce que les deux ne peuvent pas être amis qu'il ya que l'un est un état est un homme l'autre l'autre est une femme que guts et casca il se frite tout le temps c'est pour ça qu'ils ont une différence de point de vue sur absolument tout et qu'est ce qu'il se passe guts reste guts c'est vraiment le l'acmé masculine c'est c'est un homme de deux mètres 110 kg il sait se battre sur de lui etc et puis ta casca qui est quand même quelqu'un de très serviable de très elle est très même si elle sait se battre en fait elle est très très féminine casca c'est quelqu'un qui aime servir qui aime aider qui aime chérir qui je veux dire la première fois qu'on voit casca c'est pas à hasard que elle était en train de soigner entre guillemets guts alors qu'elle l'aimait même pas c'est là qu'on voit toute la dualité pareil quand griffis il est plus là elle se sacrifie voilà le sens du sacrifice c'est très féminin le sens de sacrifice pour le confort entre guillemets le sacrifice de la vie de sa propre vie pour la survie de son peuple c'est très masculin et le sacrifice de son confort de sa santé entre guillemets primaire pour le bien des entre guillemets des enfants c'est très féminin et donc elle comme griffis n'est plus capable de n'est plus le présent pour la bande du faucon elle se sacrifie en étant la chef de la bande du faucon alors qu'elle ne veut pas l'être et on voit justement qu'elle en souffre guillemets la première chose qu'il voit comme qui fait qu'on la voit c'est il dit de se reposer et du coup c'est là qu'on voit que l'amitié homme femme finalement c'est pas quelque chose de possible du fait de la vision des femmes et de la différence inhérente qu'il ya entre hommes et femmes et du coup voilà je pense que j'en ai fini sur l'amitié n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi ce que je pourrais conseiller c'est à un mec qui regarde ma vidéo je te dirais soit ami avec des mecs principalement et des mecs de haute valeur on 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 on